Allez, salut les mecs, salut les bolosses et bienvenue sur une nouvelle vidéo Hidden Gems Et là, littéralement, regarde à quoi on va jouer Tu le vois à l'écran de titre, tu l'auras vu dans le titre de la vidéo On va jouer à Sylventail Qui est un jeu d'aventure sorti sur Game Gear exclusif Japon Et sorti en 95 Donc disons, voilà, tous les ingrédients réunis pour en faire un succès commercial fracassant Voilà, en 95, la Playstation et la Saturne étaient déjà sortis, rappelons-le Alors, s'agissant d'une version japonaise et d'un jeu d'aventure compliqué De comprendre ce qui va se passer dedans, heureusement Voilà, on va y jouer sur émulateur avec une ROM patchée en anglais Et on va tout de suite découvrir ça Enfin, peut-être pour vous Parce que moi, je viens juste de le terminer à l'instant Et quand je l'ai testé, j'ai dit, est-ce que je fais une vidéo découverte ? Et en fait, voilà, j'étais happé dans le jeu J'ai dit, vas-y, je vais le faire, je vais le faire d'une traite Et voilà, je vais plutôt le terminer De manière à pouvoir vous en parler Bah du coup, en bonne et due forme Allez, on va faire une nouvelle aventure New Game On va passer le texte Donc du coup, voilà, tout est en anglais Donc en anglais Voilà, l'histoire, elle n'est pas C'est pas du Shakespeare Donc ça va, on arrivera à comprendre Et donc, ce Sylventail Et bien, quand tu vas voir la gueule de la réalisation C'est du Secret of Mana Slash Teradigma Sur Game Gear, les mecs Attention, c'est du putain d'high level Alors Tout de suite, on Alors, on va incarner ce petit héros Tu vois, la gueule de l'animation et tout Enfin, pour de la Game Gear C'est impressionnant Et on ne pourra pas s'empêcher De faire la comparaison avec un Un Zelda Par exemple, Zelda Link's Awakening Évidemment, sur Game Boy Ou bien Mystic Quest aussi Voilà, notamment Alors Je te le dis tout de suite Le scénario Le background Ne va pas être aussi profond Dans ce petit Sylventail Ici Que dans Mystic Quest Notamment Ou bien Zelda Voilà Là, ça va vraiment être Plutôt du gameplay Avec un Voilà, un petit Un petit scénario En fond Qui va être prétexte À parcourir Différents Petites maps Différentes mondes Alors voilà Donc là, il faut qu'on Comment dire ? On rassemble Des petites gouttes Voilà, des dropletes Donc c'est des dropletes Ou alors des petites gemmes magiques Voilà, on ne sait pas trop Ce que c'est Drop Je sais que drop C'est gouttes En anglais Droplet Donc peut-être des gouttelettes Donc peut-être des gouttelettes Alors on incarne Notre petit héros Donc je ne sais plus Quelle touche c'est Un ou deux Une des deux touches Ça sert à donner Des petits coups d'épée Le start Pour faire La pause Alors Là on se rend compte On a six fois le même personnage Dans Sylventail On va avoir La capacité Plus tard D'incarner De différentes transformations Un petit homme chauve-souris Une petite taupe Un homme tortue Qui vont nous conférer Différents pouvoirs Aussi une espèce de sirène Qui va nous permettre de nager Donc ça voilà Très bonne caractéristique De gameplay Ici A droite Donc ça va être L'inventaire On va stocker Les items La petite carte En bas A droite Voilà Alors des maps Comme ça Dans le jeu Il va y en avoir Trois Voilà Ça c'est la première Ça va être relativement facile La deuxième va être Le gros du jeu Et la troisième va Symboliser la fin du jeu Et là Un système De sauvegarde Parce que voilà Le jeu bénéficie D'une pile De sauvegarde Donc trois fichiers A disposition Moi j'ai utilisé Le 1 et le 2 Voilà J'y ai joué A l'ancienne En utilisant Les mots de passe Enfin pas les mots de passe La sauvegarde De base Et on peut courir Voilà En appuyant Deux fois Dans une direction Allez On va faire Le début du jeu Ensemble Voilà Le son ça a l'air d'aller Alors franchement Là ce qui est Comme je t'ai dit Ce qui est Ce qui saute aux yeux De prime abord C'est la réalisation Franchement Alors une pomme La pomme Va nous permettre Voilà Elle est stockée En inventaire On va en porter Une à la fois Et de manière On la consomme Ça va nous remettre De la vie Barre de vie Ah bah alors Je l'ai consommé Barre de vie Qu'on voit en bas A gauche La petite barre bleue Qu'on va pouvoir Allonger Voilà En récupérant des oranges Tout le long du jeu Donc les petits ennemis On va être amené A traverser Traverser des villages Discuter avec des PNJ Ça va être Très light On est sur Game Gear Les mecs C'est pas du Fantasy Star On a affaire A un jeu globalement Qui est pas très long Qui est assez léger Ouais Il va se terminer En 5-6 heures Ouais 5-6 heures Peut-être Voilà C'est pas mal Pour de la Game Gear C'est une bonne durée de vie Donc là Elle me dit Ne va pas A l'ouest Face aux rochers C'est dangereux Lui il a trouvé un bouquin Mais par contre Il arrive pas trop à le lire Parce qu'il y a des trous dedans C'est vraiment des trous de mythe Alors là On a une petite bibliothèque Qui va faire office de tuto Voilà Manuel 1 Can push Voilà Using Voilà Deuxième bouton Voilà L'épée Et l'autre bouton Qui va nous permettre De pousser Ou tirer Des obstacles Des pierres Notamment Par exemple Voilà Donc là ils disent On peut dacher En appuyant deux fois Sur une direction Manual 3 Item Must be equipped To be used Voilà C'est logique On équipe On équipe Les objets Qu'on a trouvé Pour pouvoir Les utiliser Allez Allez On va aller à l'ouest Justement Commencer du coup L'aventure Donc là Donc là voilà Ceux qui sont habitués A jouer A Secret of Mana Ou des choses comme ça Terranigma Moi tu vas voir Un moment On va le voir peut-être là On va gagner une attaque Où on va pouvoir Faire plusieurs coups d'épée En même temps Et ça ressemble Vachement à Terranigma Alors après On est sur Game Gear Donc La musique est sympa Au début Après ça peut vite Taper sur le Le système Donc là voilà On est au Premier donjon Ils appellent ça Des labyrinthes Il y a plusieurs labyrinthes Voilà Hop Flame labyrinthes Alors on va faire ça ensemble Alors Dans l'ensemble Les labyrinthes Les donjons C'est pas C'est pas D'une grosse difficulté C'est pas Voilà Le jeu globalement A part le dernier combat Qui est Le dernier combat Qui fait un peu Voilà Contre le dernier boss Qui fait un peu chier Le jeu Il y aura pas De difficulté Majeure Et Il est très agréable A faire Voilà C'est rare Quand on est bloqué Alors Des fois attention Il faut bien explorer Il faut essayer De traverser A travers Par exemple De la forêt Et de traverser Des zones secrètes Il y aura Quelques passages Comme ça Dans le jeu Où il va falloir Fouiller un petit peu Tu vois Donc là On voit que le squelette Avant de mourir Il a Il a gravé des trucs au sol Donc La crèche Voilà Le seau Qu'on vient de voir Là-haut Alors Voilà Je vais esquiver Les ennemis Alors là Hop Je vais pousser Le bloc Voilà Ici Hop Comme ça Ça éteint Le feu Et je vais pouvoir Du coup Passer à l'étage Supérieur Comme ça C'est un parfait exemple Du genre de petite énigme Tu veux Est-ce que tu veux être confronté Dans le jeu Là on passe sur la dalle Ça tire un Ça crache une flamme Tu vois Alors Voilà ici Hop Je marche sur le Ça arrête le feu Donc là Un autre Un autre cadavre Voilà Et là A priori Ce passage Était bloqué Par la flamme Et le Le squelette Il disait Tiens Est-ce que c'est Est-ce que ça a un lien Avec la flamme Qui est en dessous Alors Voilà Donc les ennemis Vont avoir des patterns Assez simples Mais des fois des patterns Imprévisibles Donc ça va être compliqué De faire quelque chose Alors là On va Sauter Et du coup Hop Ça nous fait tomber Sur ce bloc Voilà Ça active le bloc Et là on va pouvoir Alors attends Hop Du coup Je suis con Voilà du coup Ça a dû abaisser Le crest Voilà Ouais je l'ai pas touché là Voilà c'est bon Hop J'ai le Saut Le crest Du coup on va retourner là-haut Parce que je pense qu'il faut Il ne faut pas pu Mais il faut l'encastrer là-haut Bref Une Très belle découverte Voilà je l'ai J'ai découvert ce jeu En regardant la La vidéo D'un D'un youtuber américain Et quand il disait que Voilà il existait Une rhum patchy En anglais J'ai dit Oh là là Immédiatement J'ai chopé la rhum Et puis ouais J'étais pris dans le jeu J'ai dit Aller Je vais l'enchaîner Voilà et là tu vois On va mettre Notre son Dans le mur Alors dans les objets Voilà hop Hop Voilà Toc Ça ouvre la porte Et là on a Un premier boss Alors il se transforme en flamme Voilà on va attendre Merde Voilà on peut le toucher Quand il s'arrête Donc des patterns Pas très difficiles à comprendre Mais Parfois ouais Il y a des ennemis Qui vont être Assez chiant à tuer Dans le sens où C'est des patterns random En fait Allez il est pas encore mort Il va de plus en plus vite Il a pris cher J'y joue au stick arcade Tu l'auras entendu Merde Voilà Et on a notre premier Notre première gouttelette You can use The hundred slice technique Voilà et c'est ce que je parlais Ça s'inspirait de Terranigma Et là regarde je vais faire Une toute sauvegarde Par exemple Sur l'emplacement numéro 3 Qui est libre Voilà Et on reprend Exactement Voilà je vais te montrer On va faire un petit reset Là Hop Voilà Hop Continue Voilà on reprend Exactement Là où on s'est arrêté Donc c'est excellent Voilà tu vois quand je bourrine là Voilà Voilà l'attaque Franchement c'est Terranigma Alors On va essayer d'avancer un peu Peut-être moi 12 minutes On t'en montre un petit peu plus Peut-être là Si je peux avoir la première La première transformation Voilà c'est un petit objet Ça me remet de la vie là Et là Avec notre nouvelle technique Voilà on peut se débarrasser Des plantes Une petite zone montagneuse ici Donc on voit le jeu est très Très souple à toi On peut aller On peut bouger dans les 8 directions On peut courir Voilà Allez Alors Eh mais là Il faut une lumière Que je n'ai pas Voilà Donc là c'est On a accès à la première Transformation Donc ce que je vais faire C'est que je vais juste Je vais te montrer Ma partie Où je suis à la fin du jeu Pour te montrer Vite Vite fait Les Voilà Les transformations Voilà Donc là c'est la fin du jeu Alors Par exemple On a La petite taupe Voilà On va gagner d'autres pouvoirs Avec je ne vais pas tout te montrer C'est juste pour vraiment Te donner un aperçu Voilà La tortue Que justement On récupère dans le Le donjon Que j'ai arrêté Voilà qui est lent Mais On va pouvoir faire des choses avec Je ne te dirai pas A toi de découvrir On a La petite souris ici Voilà qui nous permet Vous voyez à se déplacer Très rapidement Mais pas que Allez Je vais faire un petit reset Le reste Je te laisserai découvrir ça Par toi même Bref Tu l'auras compris Ce Sylvain Tell 95 Tu vois sur Game Gear Ça sent Une super réalisation Un bon petit jeu Dommage Si je peux émettre Des petites critiques négatives Oui ça manque un peu de profondeur Dans le scénario Comme par exemple Comme c'était pas le cas Pour Mystic Quest Ou Zelda Game Boy Où là on était vraiment On avait vraiment de l'empathie On était impliqué Dans notre jeu Malgré une technique limitée Voilà Là c'est Un peu le point faible du jeu Mais voilà On va pas bouder notre plaisir Ça fait extrêmement plaisir De découvrir des jeux comme ça Voilà Dans le futur En 2020 Qui plus est Voilà en Rome traduite Donc Ben voilà Moi si t'es adepte De ce genre de jeu Les Zelda Les Mystic Quest Secret of Mana Terra Anigma Illusion of Time Et que du coup Ça te rebute pas De jouer Sur Game Gear Essaye toi A ce petit site VanTale Sur émulateur Du coup Pour l'avoir en Traduit en anglais Bref Exprimez-vous Dans les coms Si jamais Tu le connais déjà Si tu peut-être Le possède En version japonaise Et que tu as déjà joué Dis-moi ce que t'en penses Et puis Ben si tu le connais pas Est-ce que ça t'a Donné envie Voilà Est-ce que cette petite vidéo T'a donné envie Ben de Voilà De le tester par toi-même De découvrir Cette petite pépite En 2020 Quant à moi Je vous retrouverai prochainement Sur la chaîne Pour d'autres vidéos Et n'oubliez pas Que tout ceci N'est qu'un jeu Sous-tit Et n'est qu'un jeu